Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, est-ce que Lilith est en train de nous préparer un classement officiel de tous les royaumes ? Après un post officiel de Lilith, on peut se poser la question, on va reparler de ce KVK énorme, du 10.93 face au 18.46 également et des events en cours. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Vous l'avez aussi à droite sur l'overlay, aucune excuse pour ne pas nous rejoindre sur le Discord. Alors les amis, on va parler de ce post de Lilith qui est passé sur leur Discord, qui nous renvoie vers leur Twitter. Ça semble vraiment rien, mais quand on s'y penche, on se demande bien si Lilith n'a pas le SOM à force de voir tous ses classements, notamment celui du 10.93 fait par des serveurs externes. Est-ce qu'ils vont nous sortir, comme sur les serveurs japonais, un classement officiel ? Pourquoi je vous dis ça ? Puisque regardez bien sur Twitter, et ils ont mis le lien bien évidemment sur leur Discord off. Sur Twitter, ils nous ont sorti un petit post top of the week sur le C1 1558. Ensuite, le KVK du 1412, du 13.07 et du 19.45. Regardez, ils nous ont sorti, donc déjà, il y a une petite image qui est sympa, le top of the week. Et ils nous sortent trois screens, trois stats. Déjà, ils nous disent qu'ils veulent mettre en avant les statistiques, the official statistics. Ils le disent, les statistiques officielles du C1 1558. Ce qui veut dire que, potentiellement, ils sont capables de sortir des stats sur tous les royaumes et sur tous les KVK. Donc, peut-être que ça a un avant-goût de ce qu'ils vont faire pour la suite. Ça ne serait pas étonnant, encore une fois. Ces stats, les chinois sur leur version chinoise du jeu, l'ont. Alors, je ne parle pas des chinois qui jouent avec nous sur la version globale. Je parle bien sur les serveurs privés, enfin privés, les serveurs qui sont accessibles qu'en Chine. Vous avez déjà parlé de tous ces très gros royaumes. Bref, en tout cas, ils ont des stats. Nous, on n'en a pas. Mais là, Lilith semble en position de nous en proposer. Donc, regardons la première stat qu'il nous donne. Tac, je vais fermer cette image. La première stat est le top 3 des royaumes en nombre de morts. Encore une fois, ne pensez pas que c'est tout royaume confondu. C'est uniquement sur le KVK spécifique du 1412. Le plus gros royaume en termes de nombre de morts est le 1412. Avec 2,003,867,044 troupes tuées. Au niveau des ressources assistance, en total, 356 milliards. Ça reste énormissime. Le 1307 est deuxième avec 1,733,000,000. Pas très loin, en fait. Et très loin derrière, malheureusement. Le 1945 à 859 millions. Il y a vraiment un vrai fossé entre le 1412 et le 1307. Le total de ce top 3 est à 4 milliards. C'est un bon total. Le 1412 a un bon total. Mais on a, bien évidemment, plus gros dans les top impérium. Notamment, le top 3 impérium. Regardons les autres screens. On a le top 5 des joueurs qui ont un nombre de troupes de morts plutôt. Et le premier est Hawks. Des 412 à Ahmad, non, de l'assilience Hawks, pardon. C'est Ahmad Aziz. Un joueur très connu. Une très, très grosse baleine. Ahmad Aziz. Il a fait plusieurs très gros serveurs. Avec 91 millions de morts. Ça reste assez énorme. Il est suivi par plus... Hop là, j'ai fermé le screen. Il est suivi par plusieurs joueurs. DVL, Samu, KK47, 81 millions. C'est énorme aussi. HMade, 616, 58 millions. DVL, Bobarouk, 56 millions. Et Allowans, Q8, à 52 millions. Ça reste des très gros scores. Avec Ahmad Aziz, évidemment. Ahmad Aziz, il a joué longtemps avec plusieurs joueurs. On l'a vu avec Ronnie. On l'a vu avec Baba. On l'a vu sur tout un tas de serveurs. À présent, il est chez les 412 à... Et pour finir, au niveau des classements, le top 5 player T5 Troop Kills. Évidemment, on retrouve Ahmad Aziz qui a 66 millions en T5 Troop Kills énorme. AVG, Mad, F2P, Free Player. Ça m'étonnerait qu'il soit Free Player avec 65 millions de T5 tués. Beast, Pita, DVL, Samuk et UAE Killer. 46 millions quand même pour le cinquième. Ça reste tout bonnement énorme. Donc au final, la question que je me pose, n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre avis. Puisqu'en voyant ce classement, je me demande si Lilith, pour Noël par exemple, ou pour la nouvelle année, nous sortirait pas un classement. Alors soit un outil officiel in-game pour avoir le classement en live de tous les royaumes. Ou mieux encore, enfin mieux encore, moins bien. Un classement à la nouvelle année, nous sort un classement, voilà, au moment du 1er janvier par exemple. La position de tous les royaumes et de tous les joueurs. Ça serait tout bonnement énormissime comme statistique. J'aimerais bien vraiment qu'on ait accès à ça. On retourne in-game les amis et on va regarder les events qu'on a en cours. Est-ce qu'on a eu du pop spécifique ? Alors il y a eu bien évidemment un seul pop vraiment intéressant. Celui de la roue de la chance avec, comme d'habitude depuis les deux dernières roues de la chance, si je dis pas de bêtises. Boadissé, Gilgamesh, Sirius Le Grand, Ramsès 2 et Édouard. Alors là, ma préférence est assez simple. Moi, j'ai une préférence pour Boadissé. Ce n'est pas la roue que je vais faire parce que Boadissé, je l'ai déjà expertisé. Mais Gilgamesh reste un excellent commandant. Si je devais, là, sur tous ceux qui sont là, mon choix numéro 1, ce sera Boadissé. Deuxième, Gilgamesh. Troisième, Ramsès. Quatrième, Sirius et Édouard. Je ne le montrerai même pas. Je ne le mets même pas dans les choix. En revanche, si vous voulez un commandant plus accessible, Ramsès reste le plus accessible puisque c'est les plus anciens. Sirius, j'irai en dernier dessus. C'est pour ça que je le place en quatrième. Ramsès, excellent commandant, surtout qu'on l'a très tôt dans le jeu. Donc, vous pouvez le monter rapidement. Gilgamesh, valeur sûre. Je vous le rappelle, en termes de statistiques, il est toujours mieux d'aller à 10 tours pour la roue de la chance. Allez, je vais me faire un petit lancer x5 pour le fun. On va voir ce que ça va me donner. Est-ce que je vais avoir de la chance ? Alors, premier tirage en carton. Donne-moi 8 têtes. Deuxième tirage, le même, bien moisi. Troisième tirage, tout aussi moisi. À part si j'ai 8 têtes, sinon c'est un tirage éclaté. Ok. J'ai jeté par la fenêtre 3600 gemmes pour avoir 2 millions x 2, donc 4 millions de nourriture. Super. 800 000 d'or, 4 accélérateurs de 8 heures en training et 4 accélérateurs de 8 heures en recherche. Autant dire, l'un des tirages les plus éclatables que j'ai eu depuis très très longtemps. On va aller voir la suite, les amis, à présent, du KVK de nos amis du 1093 et du 1846. Alors, évidemment, ça trash talk un petit peu là-dessus sur les réseaux sociaux, notamment sur le Facebook off, sur l'activité notamment du 1846. Mais pas que. Il y a aussi des rumeurs qui annoncent le départ de certains joueurs d'une grosse baleine. La rumeur dit, et encore une fois, c'est une rumeur, que ça serait le dernier KVK de Mokot. Aucune info officielle là-dessus. Ni de sa part, ni de ceux de son alliance. Mais c'est ce qui se murmure sur le Facebook et sur certains discords également. Allons donc tout de suite voir ce que ça a donné après plus de 24 heures de combat. Est-ce que le 1846 a réussi à anéantir le 1093 ? Alors déjà, un fait toujours étonnant, les 4 Imperium sont toujours Imperium. Ce qui montre qu'ils ont encore beaucoup, beaucoup de ressources et de joueurs qu'ils vont pouvoir suicider et vraiment diminuer grandement leurs troupes. On va donc voir tout de suite ce que ça donne. On regarde, tac, on arrive et on va immédiatement aller voir les terres du roi. Ce que ça a donné après une nuit complète. Et regardez le 1093. A entouré complètement la ziggourate. Mais regardez aussi également, le 1846 a réussi à repousser les Dock et les Song. Et pratiquement libérer leurs alliés au sud sur cette zone-là. Regardez ici, pratiquement le orange est libéré. Le rose également, les signes sont passés. Et là, on a les EF56. Et là, bien évidemment, les BIA. Ils ont réussi à repousser sur ce côté-là. Mais ce côté-là, c'est beaucoup plus tendu pour eux. Et regardez, sur cette zone-là, le 1093 n'a pas réussi à enfermer pour le moment. Alors là, il y a une zone de barbare. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas aller tout droit. Ils n'ont pas réussi à enfermer au niveau des portes, le 1846. Donc, ce n'est pas encore terminé. Regardons plus précisément. Alors, le flanc secondaire, la zone de combat secondaire, est-ce que ça brûle ? Ça brûle du côté des Dock, mais ils ont un double drapeau. Ils sont détents. Du côté du 1846, ça ne brûle pas du tout. Sur cette zone de combat, ça brûle aussi du côté des Dock. Ça brûle beaucoup du côté du 1302. En fait, plus au sud, ils sont avec leurs alliés. Il va falloir monter un petit peu. Non, non, on est bien. Ils ne sont pas avec leurs alliés. Il va falloir regarder ici. Est-ce que ça brûle du côté des Dock aussi ? Ouais. Ça brûle totalement, en fait, du côté du 1302. Toute cette zone-là, donc, est en train de... Je n'ai pas vérifié celle-là, mais normalement, elle va brûler aussi, je pense. Non. Celle-là, en revanche, elle tient pour le moment. Mais pour combien de temps ? Parce que les FCK sont là. On va voir combien de temps ils vont réussir à tenir cette zone. Ce n'est pas gagné du tout pour le 1302. En revanche, on va s'attarder sur les zones du 1093. Ce premier point de contact-là, eh bien, ça brûle du côté des 1093. Ce qui montre une activité forte actuellement du 1846. Deuxième point ici où il pourrait passer. On a le 846, les BIA qui sont là. Est-ce que ça brûle ? Ça brûlait du côté. Il était presque détruit, le drapeau du 1093. Mais ça ne brûle plus. De ce côté-là, ils sont solides. Ils vont même rajouter un drapeau. Donc au sud, ça tient plutôt bien pour le 1846. Ils sont en bonne position. On va aller sur cette deuxième zone de combat. Ça brûle aussi pour le 1093. Et de l'autre côté, le 1846. Ça brûlait. C'était presque détruit. Ça ne brûle plus à présent du tout. Continuons donc. Troisième zone de combat ici. On a le 1093 qui est en force là. Donc à mon avis, ça ne brûle pas. J'allais dire. Mais si, ça brûle aussi. Et de l'autre côté, est-ce que ça brûle ? Alors, regardons où est le flag. On en a deux. On en a un ici qui ne s'affichait pas. Ça ne brûle pas du côté du 1846. Et la dernière zone de combat, peut-être la plus balèze. Eh bien, ça brûle du côté du 1846. Et ça ne brûle pas du côté du 1093. Au final, une zone très disputée. Et si on résume avec le curseur. Ici, c'est avantage au 1846. Ici, c'est avantage au 1846. Et ici aussi. Il n'y a que ici. Ou le 1093. Semble avoir l'avantage. Mais, regardez. Ce qu'il faut noter tout de même. C'est que hier, la carte était plus équilibrée pour le 1846. Ils avaient toute cette zone-là pratiquement aussi. Et pas du tout celle-là. Ils ont réussi à pénétrer bien au sud. Mais en terre du roi, là, ils bloquent sur cette zone-là. Il faudra voir demain. Donc, s'ils ont réussi à reprendre la zigouette. Mais le 1846 a l'air de produire un très, très gros effort. On va regarder au niveau des forteresses. Si ça brûle d'un côté ou de l'autre. Est-ce qu'ils ont réussi tout de même à faire un forcing ? Non, ça ne brûle pas sur les forteresses. Et la question subsidiaire. Est-ce que le 1093 aurait réussi à installer une forteresse plus loin ? Est-ce qu'il leur permettrait de bloquer ou d'attaquer par derrière le 1846 ? Non. Si on va de l'autre côté regarder si les Ducks ou les Song ont réussi à sortir et à détruire ces forteresses. Ça n'a pas l'air de brûler. On va vérifier. Non, ça ne brûle même pas du tout. On regarde la dernière. Non. Donc, tout se joue vraiment sur les terres du roi. Ils n'essayent pas d'attaquer en plus par les flancs. Donc, ce qu'on en conclut sur ce KVK, c'est pour le moment le 1846, même s'ils n'ont pas l'avantage, ils tiennent très bien. Ils arrivent à bien tenir sur certains flancs et à les bien repousser les Doik et les Song. Mais combien de temps ça va tenir ? Je suis vraiment dubitatif quand même là parce que le 1093 a encore de la ressource. Normalement, il est là H24, le 1846 aussi. Ce qui m'étonne, c'est comment ils arrivent à détruire les flag et à avancer le 1846, sauf sur certains flancs. Est-ce que le 1093 va réussir à enfermer totalement... Alors là, c'est là la plus grosse zone de combat. Va réussir à enfermer totalement la zigourate. Il faut savoir que c'est celui qui tient la zigourate et celui qui gagne le KVK et qui aura la marque. Cette zone-là est forte. Est-ce qu'ils sont en train de poser un flag là ? Non, ils ne posent pas de flag en contact là. Et là aussi, on a une très très grosse zone de combat. Et même si le 1093 est majoritaire sur l'open field, ce n'est pas eux qui mènent en termes de destruction de flag. Vraiment, on suivra ce KVK. La suite, je pense que ça va encore prendre 2-3 jours avant de se stabiliser. On continue sur les KVK. Il y a d'autres KVK, bien évidemment, qui vont arriver. Les rois du Nil, aucun KVK ne s'est encore déclenché sur les rois du Nil. En conquête du désert, on en a toujours ceux qui sont à 20 jours dont on a déjà parlé. En marche des âges, on en a 0 actuellement, évidemment, puisque c'est fermé. Dans les plus récents luttes des 8, on a ceux qui sont à 6 jours et donc qui vont bientôt avoir l'ouverture des portes de niveau 4. Si je ne dis pas de bêtises, on a le 2112, le 2112, qu'on doit suivre seul Imperium sur son KVK et qu'ils sont 2 par territoire. Ce qui veut dire que sur chaque territoire, on a des royaumes Border Imperium avec des royaumes qu'on connaît. Par exemple, le 1164 sur lequel je suis passé. Donc je connais bien ce royaume-là, mais le 2112, sa performance est à voir. On a aussi évidemment l'énormissime KVK du 1647, avec le 1887, le 1484, le 1842, le 1561 et le 1079. Où on a 6 Imperium sur 8 royaumes. Ce qui est étonnant, les pauvres 2260 et 2375 qui ne sont pas Imperium et qui se retrouvent avec que des Imperium. Regardons tout de suite, les portes devraient ouvrir, si je ne dis pas de bêtises, de niveau 4 d'ici 2 jours. Donc c'est vraiment très très bientôt, d'ici quand ? D'ici la fin de semaine. Donc on ira voir ça au niveau de ce qui se fait au niveau des coalitions. Elles sont vraiment minces puisque ces coalitions ont seulement 2-3. 14 milliards, 14 milliards et 8 milliards. On peut dire 15, 15 et 8. On a 38 milliards sur le premier bloc. Sur le deuxième groupe, on est censé avoir que des Imperium. On va voir si on a un gros écart en 3 alliances. Donc 38 milliards pour la première coalition. La deuxième, elle est à peine à 34 milliards. Donc là, on est largement 32 milliards. On est largement en dessous de la première, puisque c'est censé être la plus puissante, celle qui est en haut à gauche. La troisième, 15, 13 et 6. On est pas mal là. On est aussi à 37 milliards. Donc pour le moment, c'est plutôt équilibré. Quatrième coalition, allons voir tout de suite. Celle des H2O, 12, 10 et 8. On n'est qu'à 31 milliards là. Donc on est encore en dessous. Pour le moment, c'est la coalition la plus faible. On regarde celle-là à présent, la cinquième, 13,5, 13,5 pratiquement aussi. Et donc autant dire 27 et 11. On est de nouveau à 38 milliards. Donc là, gros challenger. Normalement, ce coin-là en Tahiti, c'est le deuxième plus puissant. Le plus puissant étant celui en Benguela. Le deuxième plus puissant en Tahiti. Donc c'est cohérent. 38 milliards sur les deux côtés. 13, 13 et 7. Donc on est à 34 milliards avec les arrondis sur la virgule. Donc ça se tient aussi. L'avant-dernier, pour le moment, le plus bas, c'est 31 milliards. L'avant-dernier, il est à 13, 13 et 4. Enfin 5 pratiquement. Là, on est quand même un petit peu en dessous. Mais on fait quand même un petit 31 milliards. Donc on est équivalent au plus faible. Et la dernière coalition sur ce KVK, coalition de 3. Donc attention, ils seront 5 bientôt. On a 13, 12, 13 et 4. Là, on est faible. C'est la plus faible. Donc le royaume-là est la plus faible. Et il va être face s'il n'est pas allié au plus fort. En Zarat, on va suivre ce KVK. Le C1 1578. Ça annonce du très très lourd. Et ça nous occupera après le 1093 qu'il nous a offert. Un spectacle de dingue. Je suis sûr que celui-là sera à la hauteur. Le C1 1578. Ça sera notre fil rouge. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me donner tout ce que vous avez. Et les screens aussi sur le Discord ou en commentaire de la vidéo. Ça fait toujours plaisir de pouvoir avoir le plus de détails possible. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir. Et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage ST' 501 Merci.